Vous avez suivi l'atelier Amati Amoui, où le procureur est sorti, comme Sidi Suleymane Ghaï est parti, il fallait encore trouver un autre Sidi Suleymane Ghaï pour faire une autre chose. Et cite cinq noms en disant que oui, les voitures ont fait une réunion de déclaration en soutenant la manifestation du FNDC. J'étais à cette réunion, mon frère Francis Abba n'y était pas, mais son nom figurait. C'est-à-dire, on se lève, on dit bon, le nom qui vient dans la tête, et puis on le dit. Mais parmi tout ça là, c'est le nom de notre frère encore, Étienne Zonfogui, qui revient alors qu'il est sous le contrôle judiciaire. C'est de la bonne mini du pouvoir. C'est une sélection pour diviser les fractures. Donc il s'est dit trop. Parce que nous ne nous cédérons pas. Nous ne nous cédérons pas. On parle de l'axe. Mais, qui a donné le nom de l'axe de la démocratie ? Vous le connaissez ? Hein ? C'est Alpha Condé ? En ce moment, il s'est batté pour la démocratie. S'il y a 10 Guinéens, un seul Guinéen qui est fier de la population de l'axe ou des jeunes de l'axe, je fais partie 10 000%. Je suis fier de vous. Parce que les gens pensent souvent que les jeunes de l'axe battent pour mieux apprécier vous, du président, c'est-à-dire le dialogue. Non. Ce n'est pas vrai. Il s'est battu des valeurs pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit dans notre pays. C'est pour cette région, chaque régime qui est là, il nous combat parce que les régimes n'arrivent pas à respecter les lois. Donc, soyez fiers de vous-mêmes. Mon frère Francis, soyez rassumés. Là où tu seras, je serai là-bas. J'ai dit hier dans une tribune qu'ils sont paniqués. Depuis qu'ils sont là, ça fait 14 mois. Le FNDC a appelé des manifestations. Avant-hier, on nous dit non, il y a 5 personnes, il faut les interpeller. Parce que déjà, l'union sacrée des 4 grandes coalitions perturbe, surtout le sommeil du locateur de Paris-Mont-Mercie. Il ne le passe pas. Mais, comme nous l'avons toujours dit, on ne se parle pas pour un homme, ni pour quelqu'un d'autre. On ne se parle pas pour notre pays. Si on interpelle Francis, Ilan, Mamano, Silla, Demo, Silla, Fodeo, Sotopana, tous les leaders de l'ANAD, tous les voitures, nous serons présents. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous emprisonner tous. Et même si on emprisonne tous les leaders des 4 grandes coalitions aujourd'hui, la lutte va continuer et on va libérer la guédée. Parce que cette dictature, il faut qu'on m'ait faite. Et croyez-moi, la victoire n'est pas très loin. La victoire est proche. Parce que quand quelque chose est dure, dure, très dure, c'est que nous avons encaissé autant de mission à la fondée. Pour le nez, les Guinéens n'ont plus peur des arbres, ni de gaz lacrymogènes, ni de matraques. Nous sommes habitués depuis 2006, jamais. Vrai ou faux ? Oui. Le plus important pour vous, c'est de rentrer dans l'histoire. Et pour s'inscrire dans le livre d'or de la Guinée, c'est d'organiser les élections, plutôt que possible, pour partir. Si vous voulez révéler, vous pouvez révéler. Il ne faut pas qu'on vous menthe, le communiqué de la CEDEAO hier n'a pas donné une date précise par rapport à la durée de 24 mois. Il sort hier, il dit que ça va commencer à partir du 1er janvier de 2023. Nous n'accepterons pas. Ce n'est pas une dictature, une monarchie qu'on va installer à Guinée comme le Tchad. Ça ne se passera pas à Guinée. Le Tchad n'est pas égal à la Guinée. Ça ne se passera pas. Et la CEDEAO ne peut pas aller discuter avec la Chine, avec le gouvernement, sans les acteurs baseurs. Nous allons nous retrouver très bientôt et vous allez avoir le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada